Je crois que, comme vous, mes chers camarades, je sais que les progressistes français et allemands ont une très grande responsabilité historique. Nous ne sommes pas ici seulement en train de confronter des scénarios académiques. Nous sommes dans un moment de grand danger. Et ma présence aux côtés de mes camarades d'Illinger veut manifester le sentiment de danger. L'Union européenne est entrée dans un processus de dislocation. Et dans cette dislocation, le pire est en train de jaillir. Voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Voilà ce à quoi il faut répondre. Nous sommes profondément attachés à l'idéal européen de paix et de concorde. Or, cette Europe a été méthodiquement organisée par la droite allemande comme une machine à faire que les peuples se choquent entre eux, deviennent concurrents les uns avec les autres. Et c'est cette logique folle qu'il faut interrompre. Nous avons une responsabilité. Vous en avez une ici en Allemagne. Il est clair que le gouvernement de Madame Merkel veut faire croire à l'Europe entière que vous vivez ici dans un paradis. En France, on nous dit qu'il faut imiter le modèle allemand. Eh bien, moi, je suis prêt à imiter le modèle allemand. Mais moi, mon modèle, c'est Oscar Lafontaine. Ce n'est pas Madame Merkel. Et nous n'avons pas envie de généraliser à notre pays ce que nous voyons ici. Je vais vous dire maintenant en un mot. Nous sommes prêts, nous les progressistes, à changer profondément l'organisation de l'Europe. Nous tendons la main chaque jour pour que cette transformation puisse... Mais, si elle ne peut pas se faire, nous préférerons la souveraineté de notre peuple et le refus de la destruction de notre industrie et de notre patrie à cette forme de cauchemar qu'est l'Union européenne de Madame Merkel. Je veux que tout le monde l'entende bien clairement. L'Europe est une grande idée. Elle mérite mieux que d'être dénaturée comme elle l'est aujourd'hui par Madame Merkel. Et Monsieur Chaobleu, et toutes les brutalités qui ont été infligées à l'Irlande, à Chypre, à la Grèce, je préfère prévenir d'avance que nous n'allons pas nous laisser faire. Et c'est pourquoi nous nous rapprochons avec autant d'énergie de nos camarades et de nos frères et sœurs progressistes. Parce que nous savons très bien que la responsabilité du gouvernement de Madame Merkel n'est pas la responsabilité du peuple allemand. Nous le savons. Alors nous avons beaucoup de travail, vous voyez, à accomplir. Voilà ce que nous sommes venus faire aujourd'hui.